Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan et je vous retrouve donc sur un site qui a été fait pour le jeu The Division qui s'appelle Collapsedivision.ubi.com Donc vous mettez slash fr pour la version française, de toute façon ça se règle dans le menu en bas à droite, vous avez la langue ici, j'ai regardé un petit peu ce qu'il en était, info, j'ai pas regardé encore, info, à propos Collapsedivision.ubi.com Donc un simulateur de fin du monde, nous vivons dans un monde fragile et complexe, un entrelâts de systèmes interdépendants dont nous sommes tributaires, quand l'un d'entre eux ne répond plus, d'autres s'effondrent à leur tour, cet effet domino peut paralyser la société tout entière en à peine quelques jours. Donc ensuite il vous présente The Division, combien de temps mettraient votre ville pour s'effondrer et le monde ? Et ensuite, ah on peut scroller en plus, un virus dévastateur, un effondrement de la société provoqué par un virus trois fois plus mortel que la variole. Le virus fictif qui sème un tel carnage à New York et dont les effets inspirent la simulation Collapse est appelé Variola Chimera, cet agent pathogène particulièrement virulent présente des caractéristiques comparables en plus agressives à celles du véritable virus de la variole. L'arrêt d'incubation, 7 jours, taux mortel 13 élevé 90%, ah ouais 90% ça fait mal quand même. Collapse en chiffres, donc aéroport, banque, nanana, donc ils ont tout, ils ont utilisé, je pense qu'ils ont utilisé l'API de Google Maps, ça me paraît assez logique. Conçu d'après des études exhaustives, un volume de données considérable, une expérience différente selon la ville que vous sélectionnez. Donc je vous invite bien sûr à le faire vous-même, en fait il faut rentrer sa ville au début je crois, donc on va découvrir de toute façon tout ça ensemble. Je trouve ça bien fun de tester du coup en direct. Source de données, technologie de points, bla bla bla. Voilà. Fermé du coup. Donc c'est parti, donc du coup je vais pas mettre ma vraie adresse, je vais mettre l'île. Il y a eu la suggestion auto, donc j'ai fait une petite coupure normalement dans la vidéo finale, je le dis en avance, c'est pas encore fait au moment où je vous parle. Mais ce sera fait pour qu'on sache quand même pas exactement où j'habite, c'est quand même un petit peu trop, c'est un petit peu personnel. Donc l'île France on va mettre, ou l'île centre, l'île centre, vas-y. Ok, ça me va, je connais les rues, c'est bon. L'île centre, l'île France, densité démographique 500 par kilomètre carré c'est ça ? Ou 6500. Alors jour 1, 1859, vous êtes chez vous, tout à coup vous vous sentez fiévreux. Vous décidez d'aller à l'hôpital. Ah je dois choisir l'hôpital ! D'accord. Hôpital, bla 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 bla. Moi je suis déjà allée là, vas-y. Sur le chemin de l'hôpital Saint-Vincent de Pôle, vous contaminez 25 autres personnes. Jour 2, minuit, mais c'est toujours à minuit. Le truc est calé sur mon rythme à moi. Les ambulanciers sont particulièrement exposés, sont donc parmi les premiers contaminés. Allant d'un service à un autre, ils propagent rapidement la maladie à d'autres hôpitaux. Bravo, je rigole. Le saviez-vous, 30 lits. En moyenne on compte 30 lits d'hôpital pour 1000 habitants. En période de crise, vos chances d'en avoir un sont quasi nulles. Super. En même temps, période de crise, est-ce qu'on veut vraiment aller dans un hôpital ? Franchement, les gamers, on est les mieux préparés à ce genre de truc, en vrai. On sait ce qu'il faut faire. L'infection. Donc jour 5, minuit 23. Minuit 23 ou... Est-ce que c'est pas autre chose ? C'est l'heure ? J'en sais rien en fait. Je vais arrêter de le dire d'ailleurs, le chiffre du coup. Donc contaminé 40 000, 3 morts. Oh mince, il y a des gens qui sont morts. Pharmacie. Alors, l'infection se propage à toute vitesse et les hôpitaux sont maintenant submergés. On vous prescrit un vaccin contre la grippe et vous êtes renvoyé chez vous. C'était la variole, on nous dit que... Le mec s'est foiré. Vous devez vous rendre à la pharmacie. J'imagine qu'on doit choisir la pharmacie. Attends, je vais regarder. Le saviez-vous, 6 semaines. Il faut au moins 6 semaines pour qu'un nouveau lot de médicaments parviennent jusqu'au rayon des pharmacies. Les conséquences d'une pénurie en cas de pandémie seraient catastrophiques. Tu m'étonnes. Alors, pharmacie. Par contre, je n'ai pas visité toutes les pharmacies. Pharmacie de l'hôtel de ville, elle doit être bien stuff. Parélogique. Ah ouais, mais elle est loin, mince. Dans votre quartier, 33 749 personnes sont contaminées et les médicaments ont tous été écoulés. J'ai pas le temps de lire, mais bon, il n'y a plus de médicaments quoi. Face à l'augmentation dangereuse... Ah, c'est mon cas de 23, je ne sais pas. Du nombre de personnes infectées, les gouvernements mettent en place des distributions de vaccins. Vous décidez de vous rendre au site de distribution le plus proche. Nous ne sommes en mesure de produire que 2,4 milliards de vaccins contre la grippe par an. Les experts estiment qu'un tel virus pourrait se propager aux 7 milliards d'humains en l'espace de quelques mois à peine. C'est pour nous faire flipper en fait, cette simulation. Alors, Majestik, Sinicité, Terre du Nord, Métropole... Il faudrait prendre un truc où il y a moins de monde peut-être. En fait, il y a du monde partout ici. Vas-y, on va aller là. Je vais cliquer que c'est sur ceux que je connais. Vous en connaissez d'autres, vous me direz. Il n'y a pas assez de vaccins pour tout le monde dans la zone. UG C'est Sinicité Lille. La situation dégère rapidement et la police est contrainte d'intervenir. On va tous mûrir. Le virus a fait ses premières victimes et la police s'allonge vite. L'état d'urgence a été éclairé. Vous décidez de faire des provisions au supermarché ? Ne vous pas ricader. Bien sûr. Le savez-vous, un ménage moyen a assez de provisions pour tenir environ 3 jours au grand maximum. Non, franchement, 3 jours. Ça dépend si on me coupe l'eau. Moi, si on ne me coupe pas l'eau, franchement, avec les pâtes, il y a moyen de tenir longtemps. Les pâtes, le riz. Alors, supermarché. Match. Parfons-ci, petit casino, Euralie, match. Vas-y, on va aller au supermarché match. Les pillages commencent à se produire. Les articles alimentaires sont les plus convoités. Il a été vidé. Ah mince ! Bon, il fallait s'y attendre en même temps. Après s'être attaqué au stock de nourriture, les pillards s'en prennent aux banques. La plupart des distributeurs sont désormais hors service. Les émeutes éclatent dans la zone de Square Foch. Les forces de police sont submergées. Les rues sont à feu et à sang. Jour 9. La ville n'est plus sûre. Vous devez fuir depuis l'île de Quint. Ah, là, il y en a pas. Vous décidez de prendre un vol pour... Une autre destination internationale. Toulouse, Blagnac, Lérac, Lyon... Déjà, on va pas aller en France, quoi. Bordeaux, Toulouse, Lyon. Genre, allez, je vais à Lyon, ça devrait le faire. Ben non. Marrakech. Ça, c'est une île. Mauvais plan, c'est la Grèce. Ça, on sait pas c'est quoi. Oran, Algérie. Ça, ça doit aussi être Algérie. Ça, ça doit être de la Grèce aussi. Pareil, Barcelone, quoi. Tu vois, en Espagne, tu gagnes rien dans l'histoire. Genève. Moi, je partirais genre... Bon, lorsqu'on me demande... Ouais, Genève. Au moins, déjà, je pourrais essayer à pied d'avancer dans l'Europe de l'Est. Ça peut être pas mal. Ah, j'ai pas lu ce qui était écrit en dessous. Désolée. Vous avez eu le temps de le lire. On contamine des gens, c'est ça ? C'est stylé, on peut faire tourner, c'est quoi ? 23 millions de contaminés. On va tous se mûrir. 114 morts par heure. Oula. Jour 11. Les avions accélèrent la propagation de l'infection et plusieurs pays décident de fermer leurs frontières. Face aux émeutes et pillages qui se généralisent, la loi martiale est décrétée. Le nombre de morts atteint officiellement les 44 565. Le savez-vous, en 2013, les effectifs militaires mondiaux se chiffraient à 22 millions et quelques. Soit seulement 3,8 soldats pour 1 000 civils. Oui, non, mais enfin, soldats ou pas soldats, de toute façon, ils sont contaminés aussi, donc on s'en fout un peu. C'est pour contenir les gens, mais on n'en est pas de là, là, on en est de survivre. La situation échappe à tout contrôle. Les forces de l'ordre sont complètement dépassées et les soldats commencent à déserter. Craignant pour leur vie, les gens restent cloîtrés chez eux, 200 personnes pour entretenir les infrastructures, de la noire, il se passe des trucs. On a perdu le wifi, c'est ça ? J'ai l'impression. Jour 17, le chaos est partout, l'absentéisme dépasse désormais le 50%. Les centrales nucléaires sont les premières à cesser de fonctionner. Le saviez-vous, une centrale nucléaire peut fonctionner deux jours sans intervention humaine. Ensuite, de quoi, elle cesse automatiquement de fonctionner. Deux jours ? C'est un expert en gestion de crise qui dit ça. C'est bien sûr, le mec expert en gestion de crise, il doit être dépressif en vrai. Il sait que c'est foutu. Suivant. Ah, le son s'est arrêté. Ils ont coupé l'électricité. Ça fait du bien, ceci étant. Vous croyez qu'en allant sur une île, il allait fermer ? Non, ça marche pas. Tous ceux qui sont allés, après, il n'y a plus à manger. Quoi qu'il arrive, c'est nul. Le monde est plongé dans les ténèbres. Pire chose à faire d'aller sur une île. Sans électricité, ni système de communication, la chaîne de commandement est rompue. Les gouvernements sont impuissants. Oui, ça va. Luxembourg s'effondre. Ah, s'effondre, c'est genre... Il n'y a plus de gouvernement, quoi. Ah, collapse. On est tous morts, c'est ça ? Ah oui, j'ai anéanté la civilisation. En 26 jours. Ah, c'était bien 6500 habitants au kilomètre carré. Nombre de victimes, 711 millions. D'accord. Et là, c'est les différentes étapes. S'en pas ? Partagez. Je le ferai après. Écoutez, vous me direz ce que vous obtenez, si c'est vraiment différent. N'est pas la fin. Pour la Division, ce n'est que le début. Regardez le trailer. Je ne vais pas mettre le trailer parce que sinon, ça va poser des problèmes de droit d'auteur. On ne s'en va plus sur The Division. C'est sympa, ça, comme pub. Franchement, de faire un site comme ça. Waouh. Je trouve ça vraiment bien. C'est très très sympa. Bon, bien sûr, ça vous amuse de ce goût, quoi. Bien sûr, quand vous êtes au boulot ou un truc comme ça. Mais je trouve ça, l'initiative, assez intéressante. C'est de la pub, mais c'est de la pub, du coup, intéressante. On s'y intéresse vraiment. Et du coup, dites-moi, vous, vos données que vous avez obtenues. Et puis, écoutez, j'ai hâte que je sorte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, je vous dis à très vite.